Générique ... Bonsoir à tous. Colombie-Sénégal à prime, marche amicale internationale, deux buts partout. Ce sont des Lyons à prime renversants qui, après avoir été menés à la mi-temps 2-0, sont parvenus à égaliser. On reviendra sur le marche. Et puis, le football, c'est aussi un retour en grand format sur la très belle rencontre entre le giraffe et Djambar. C'était au SAD Dimbadjo, vous avez vécu cette rencontre en direct. Ce soir, nous allons vous proposer donc un grand format de ce Djambar-Djaraf ou de ce Djaraf-Djambar. Et puis, on n'oublie pas également le basket avec les All-Star Games, une première édition qui a été une réussite, organisée par le comité de normalisation. Il y aura également de la randonnée pédestre dans ce numéro de Sport 2S. C'est dans quelques poignées de secondes que nous allons développer ce sommaire. On ouvre par le match nul décroché par l'équipe A-Prime du Sénégal face à la Colombie de partout. Monnaie 2-0 en première période, les Lyons A-Prime ont réussi à égaliser grâce à Moussa Konate, 47e minute, et Chati Yandoï, 52e minute. Cette rencontre amicale a servi de préparation à la Colombie qui affute ses armes pour la prochaine Coupe du Monde. Les Colombiens sont logés dans le groupe C, en compagnie de la Côte d'Ivoire, de la Grèce et du Japon. L'équipe du Sénégal a été cochée par Aliou Sissé, entraîneur des U23. Chapeau donc au Lyon de Aliou Sissé avec ce résultat, ce bon résultat obtenu en match amicale internationale. Je rappelle que la Colombie est en préparation pour la prochaine Coupe du Monde. On reste avec les Lyons. Cette fois-ci, parler des Lyons A, puisqu'on a une idée davantage de l'adversaire qui va venir compléter la poule G des Lyons où il y a déjà le Sénégal, l'Égypte et la Tunisie. Ce sera donc, retenez-le bien, soit le Bostouana, soit la Guinée-Bissau. Parce que tout simplement, le Bostouana a éliminé le Burundi et que la Guinée-Bissau a sorti la République centrafricaine. Donc, il y aura deux marches en allers-retours entre le Bostouana et la Guinée-Bissau. Et le vainqueur de cette double confrontation va compléter la poule G des Lyons où il y a déjà Sénégal, je le rappelle, avec l'Égypte et la Tunisie. Vous avez vécu samedi en direct le succulent Yaraf Djambar pour le compte de la 23e journée du championnat national de Ligue 1 de football. Je vous propose ce soir de revoir quelques temps forts de cette rencontre. L'arbitre Badara Diata qui donne le coup d'envoi de ce Djambar Djaraf ou Djaraf Djambar puisque c'est le Djaraf qui reçoit l'équipe de Djambar. Ici, à Dembo Diop, le Djaraf a vu en vert et Djambar en rouge. Allez, Badara Tendeng dont on salue le retour. Il va lancer ce ballon repoussé par la défense de Djambar. Et les rouges qui vont repartir en toute vitesse. Je rappelle qu'ils avaient gagné le match allé. Ils l'avaient remporté à la maison. On va le rappeler. Donc, à 2-0. 2-0. Oui, avec des vies de Ousse Nouyaï et de Amidou Diop Midou. Voilà, je me rappelle. Ce sont les deux vies de Midou qui avaient marqué le deuxième but à Nibadara Tendeng. Ancien, ce ballon, bon ballon, est-ce qu'ils vont l'exploiter ? Ah, perdu. Abakarsec qui fait office de capitaine ce soir. Bien sûr. En l'absence de Sireja. Oui. Et Sireja ne figure même pas sur la liste du jour de Djambar. Et c'est ça qui est un peu étonnant. Peut-être que tout à l'heure, Babou Ndour va le vérifier en bas avec Adoulay Sarr. À la pause, il nous dira pourquoi Sireja n'est pas là ce soir. Attention, ce ballon. Attention, cette attaque de Yaraf. Et il y avait d'abord le travail de Tébé Baba. Babakia, on revoit. Là, il a bien ralenti. Il a vu Babakar bien placé et il le centre est regardé. Et c'est avec le pied droit, comme vous l'avez dit, en pleine du carré. Il a vraiment servi le gardien de Jussman Malin. Il ne s'attendait pas à se dire. Gomis. Attention, avec Gomis qui est lancé le capitaine. L'autre capitaine qui va lancer la réplique. Le centre, la tête. Ce n'est pas fini, peut-être, non. Ce n'est pas encore fini. Le danger est toujours là. Et c'est capté. C'est un bon défenseur et qui joue le rôle attendu de lui. Attention. Attention, le danger est là. Boye. Là, Gomis qui a essayé de passer, qui ne passe pas. Babakar qui dégage ce ballon. qui perd le ballon. Attention, attention. Ce ballon. Kara est lancé. Kébet, c'est... Il va passer... Et la but ! Et la troisième but ! C'est une chose de motivation supplémentaire. Et pour montrer aux joueurs qui sont agressés là que normalement, même en l'ostente de ces gens-là, ils devraient être en mesure de servir directement le match. Absolument. Donc, c'est une chose de motivation supplémentaire. Oui, motivation supplémentaire. Motivation supplémentaire pour ceux qui sont là, puisqu'on rappelle, on revoit encore le but. Et là, sur ce coup également, Ousmane Mané ne peut rien, puisqu'il est complètement battu. Et de l'autre côté, il peut jubiler. Aline Badera Tendeng, il peut jubiler, puisqu'il a reçu le coup. Attendez, attention. Porteur de la réaction. Là, ça passe à côté. Et Djambar, c'est sûr, va réagir. On ne sait pas quand et comment, mais Djambar va réagir. Le motard Kandé, qui est actuellement en train de faire une belle saison. Il faut le dire. Il a été intraitable à son plan. Absolument. Il n'est pas des meilleurs arrières-pois du pays. C'est difficile de le dépasser. Sur le flanc droit, il est infranchissable. Attention. Attention à cette bouche de la défense. Il y a encore opportunité. Penalti. 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 Alors qu'il est en train de respecter, Aline Badera Tendeng va lui donner le carton. Il va être averti. Matar Pahl. Au revoir. Au revoir avant l'exécution. Il pousse le ballon. Il pousse le ballon. Il saute. Il saute. Mais il y a la semaine là. Et donc c'est Djili. Yann Likhan Baké. C'est pour te dire aussi que l'axe centrale de Djambar ne présente pas la civilisation sociale. Voilà. Djili. Bada qui donne le coup d'envoi pour tirer ce penalti. Djili. Et qui marque son premier but. Djili qui marque son premier but avec le giraffe. Et ça folle la correction. 3-0. Il y a combien de minutes ? À la 25e minute. À la 25e minute. 3-0. Djili Mbaké qui marque le troisième but du giraffe. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et c'est bon pour lui. Surtout. C'est bon pour son moral. Ce jour qui a fait les... On revoit le penalti. Qui a fait les beaux jours des équipes de Navetan, Liberté 4. Notamment Ewalidane. Et aujourd'hui il est en train également de se faire une place au giraffe. Voilà. Alain Samem, l'arbitre, Badera Diata, siffle la fin. Voilà. Alain Samem, Badera Diata, donne le coup d'envoi de cette deuxième période de ce giraffe djambar. Il est bon. Il est bon. Et sur le plan de la ronde aussi il est excellent. Il est bon. Oui absolument. Donc ça veut dire que ça allume. Attention. Attention Aristide. Et c'est capté par Choukbord. Le giraffe a la chance d'avoir sur son bras le plus pratiquement troisième à ses internationaux. Alors ça va Léopold Diop, Amundi Diop qui a été capitaine du Sénégal au Caire 86. Et il y a comment dirais-je, Mansour Ainda qui a été tantôt un peu merveilleux de retour. Attention. Attention. Et peut-être, pour je signaler, de toute façon, il était déjà sorti. Il y a aussi le portier Cheikh Choukbord qui était déjà sorti. Mais le danger était là, papa. Oui. Comme on dit, le jambar joue sur attaque rapide. 90% des actions de jambar sont élaborées pour les accords rapides. Mais ils reviennent les rouges. Ils sont envoyissants depuis quelques minutes. Depuis le retour des vestiaires. La commission de Orjod a décidé de signaler. Alors que le banc de jambar n'est pas d'accord. Souman. Souman. Kébé, attention. Ah là là. Mal négocié par... Non, est-ce qu'il a fait de l'assimilation ? Non, 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 il n'a pas fait de l'assimilation. Il va être averti, mais il n'a pas fait de l'assimilation. On revoit. D'une fois. On revoit. Il n'a pas fait de l'assimilation. Mais il va être averti de toute façon. En gambie aussi, il faut reconnaître qu'il y a de bons joueurs. Il y a de très bons joueurs. Il y a un gambien en cas de sport. Il y a un gambien au giraffe. Et je pense qu'avec la suspension de la gambie, ça va permettre aux équipes. Et attention. Voilà. Et le but. Oui. Erreur défensive. Et le giraffe qui réduit plutôt. Jambar qui réduit le score. C'est une erreur de bara. Oui. Erreur de bara. À la 89e minute. Oui. C'est toujours bon pour sauver l'honneur. 89e minute. Le but a été inscrit par Vilaïd Ghaï. On revoit l'erreur. On revoit l'erreur. Et il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Là, c'est un but. C'est une opportunité qu'il ne pouvait pas là. Il est content. Il est tout joyeux là. Parce que ça permet aux joueurs. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je pense que dans la copie, on n'a pas été mauvais. Mais on a manqué d'expérience et de sérénité en début de match. Bon. Ils ont des intérêts à aller c'est plutôt. Mais on a vu aussi en première période, beaucoup d'errements dans l'axe central que vous avez pu rectifier en deuxième période. Oui, c'est ça qu'ils ont appelé des buts. Je pense qu'on donne trois occasions de but. Trois frappes, trois buts. Seymar n'a pas raté un ballon. Donc trois frappes, cadré et trois buts, c'est une bonne réussite pour eux. Je pense que c'est un signe d'un fils de champion. De toute façon, nous, on se focalise sur les trois matchs qui restent. Il y a des points à prendre. Aujourd'hui, c'était un match de la Gamba. Nous l'avons bien tenu. Nous l'avons gagné. Dieu merci. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est dans le contenu du match. Parce que dans le contenu, je crois qu'on a fait une bonne entame. On est allé avec beaucoup d'efficacité. Et je pense que ça a payé. L'équipe était disciplinée en place. Et sur ce plan, je crois que j'encourage les joueurs. Parce que moi, je pense qu'il faut toujours rester professionnel. Dans ce qu'on fait, être sérieux, respecter l'adversaire. Et dans les plans de jeu, essayer chacun de jouer son rôle. Ambourg, le stade cinquième, a deux points du podium accueillé. Piquine, deuxième. L'enjeu du match était de taille. Le stade d'Ambour se devait de s'imposer pour espérer retrouver le podium. Quant à Lais-Piquine, elle n'avait pas le droit de perdre ce match. En effet, avec le succès du diaraffe sur Djambar, Piquine avait l'obligation d'aller prendre les trois points à Ambourg pour ne pas laisser filer l'équipe de la Médina vers le sacre. Finalement, l'affiche Stade d'Ambour-Aïs-Piquine s'est soldée par la victoire des Piquinois en zéro, but de Pape Sangonessar à la 29e minute. Piquine revient ainsi à quatre points du diaraffe, ce qui maintient encore le suspense pour le titre de champion du Sénégal. On a débuté le match comme il fallait, c'était déjà ça. On nous avait demandé de maintenir l'équipe, même jouer ce match, on passait à l'année prochaine. Comment refaire l'équipe et de doubler les postes ? Donc on est dans notre logique de maintenir l'équipe, on est sur la bonne voie. Sounayer-Port était aussi une affiche très attendue car Sounayer, dans la zone rouge, se devait de gagner pour respirer. Port, troisième, cherchait aussi les trois points pour rester au contact de Piquine et du diaraffe. Sounayer-Port ont fait marche nulle, un partout. La 23e journée du championnat de Ligue 1, l'Assemblée de Gourbel fait marche nulle à domicile face au Port-Nôme de Dakar. On but partout, entre les deux formations. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score dès l'entame du match. Nous étions à la quatrième minute de jeu et l'arrière-latérale gauche des Dakarois, Suleymane Sagnan, profitent d'une mésentente entre les défenseurs centraux de la Sureur pour donner l'avantage à son équipe. Cette surprise, sans se décourager, les huiliers appuient sur l'accélérateur. Les portuaires acculés, dominés, se replient et jouent la défensive et maintiennent leur avance jusqu'à la toute dernière minute de la première partie. Juste avant le coup de soufflet du juge central, l'Assemblée de Gourbel obtient un coufran bien placé à l'entrée de la surface de réparation des visiteurs. Le numéro 10 des huiliers, Ibrahim Fati alias Messi, trompe le gardien du port et met le cuir au fond des filets. Après les oranges, le port reprend le contrôle du match, multiplie les actions, procède à des changements, mais c'était sans compter avec la détermination des Djurbélois. La sonore, même très hésitante, crée des fois des occasions de but. Malgré les multiples tentatives de part et d'autre, aucune des deux équipes ne parviendra à marquer un second but et ce, jusqu'au coup de finale. On savait déjà qu'on allait rencontrer une équipe qui venait d'une victoire très importante contre l'équipe de Djambar, surtout à Salih. L'équipe était en confiance. On est venu dès le début du match, dès l'entame du match. On est bien rentré dans le match, on a marqué un but très tôt. Mais malheureusement, les situations que nous avons créées, nos gosses ont manqué un peu de lucidité. Vous prenez un but, ça fausse toute l'organisation. C'est ce qui nous a amenés à mal jouer à un certain moment, à suivre le port dans son rythme, qui se veut un football très très athlétique. Jamais donc nous n'avons pu poser notre jeu. A Saint-Louis, il y avait un crucial Linger Touré-Counda. La victoire était un impératif pour les deux équipes dans l'optique du maintien en Ligue 1. La Linger s'est imposée 2-1. En déplacement dans la capitale du Nord, l'équipe de Touré-Counda a été battue par la Linger de Saint-Louis sur le score de 2 buts à 1. Auteur d'une belle rencontre, les Samba Linger ont mobilisé toutes les énergies pour se maintenir en Ligue 1. Auteur d'une belle rencontre, les Samba Linger ont mobilisé toutes les énergies pour se maintenir. Les Poulains de Bukunte Sissé ont trouvé ainsi le chemin défilé à la 37e minute par Momodou Ali Diouf. A la reprise, les Mbourois mettent à profit un pénalty consécutif à une faute de Suleiman Badji sur Bab-Gey à la 47e minute et transformé par Bonoît Toupane pour égaliser. A 15 minutes de la fin du match sur un corner bien exécuté par Amodou Doudou Soumare, l'excellent gardien de but de Touré-Counda capte le ballon mais le dépose au fond de ses filets. Au terme de cette belle rencontre, les deux coachs ont donné leur point de vue sur cette rencontre. Tout le monde avait besoin de 3 points. Malheureusement, on a perdu. On va refaire. Ce n'est pas la fin du monde. Le deuxième but qu'on a pris, sincèrement, ce n'est pas un but qu'on devait prendre. Mais c'est la loi du football, c'est comme ça. En fin de saison, nous avons commencé à remonter la pente et c'est une bonne chose. Si nous nous retrouvons en tout cas avec tous les matchs gagnés et en fin de parcours, c'est un bon placement pour nous. Et puis à noter que Ngor a battu le Duc en l'enfonçant, un but à zéro. Restons au stade Alassane Djigo de Piquine pour parler de la première édition de la journée sportive organisée par l'école Gagne des Fatma. C'est une initiative de l'association sportive et culturelle des cours Gagne des Fatma. Le parrain de la manifestation est l'ancien international de football Mamadou Diallo. Le thème de cette journée, lutte contre la drogue. La finale des interclasses a été remportée par la terminale en à zéro face à la quatrième. Et puis il y avait un match de gala entre les membres de l'association et la sélection des anciens internationaux où on retrouvait Mamadou Diallo, Victor Diagne, Cheikh Sidiba, Umar Traoré et Moussa Bajan entre autres. Ce sont les anciens qui se sont imposés deux à un. Je remercie les internationaux de football qui sont présents ici pour donner le bon exemple, à savoir les Mamadou Diallo, les Victor Diagne, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, leur acte sera indéluible dans les annales du sport ici à Pékin. J'ai initié l'association au niveau de l'école qui a pour but de lutter contre les fléaux sociaux. Qui dit fléaux sociaux dit drogue. Qui dit drogue dit délicance juvenile. Qui dit délicance juvenile dit Sida. Je me suis rendu compte qu'à travers les établissements, il y a beaucoup de fléaux sociaux au niveau des établissements, surtout au niveau de la banlieue. Raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas ne pas marquer mon empreinte discuter avec les élèves pour qu'on puisse mettre sur place une association qui a pour but d'abord accompagné la cellule pédagogique de l'école et en même temps créer des activités pour au moins créer, sensibiliser, informer les enfants sur les fléaux sociaux. C'est une noble cause et c'est pour la cause des enfants. Les enfants qui sont le futur. Donc on est venu là pour une bonne cause. Dès qu'on a fait appel à nous, on n'a pas hésité. Comme les enfants, c'est l'avenir du pays. Venir aussi les motiver et puis leur présence et leur donner un peu de messages pour leur dire que vraiment, l'avenir du pays est derrière eux. C'est un plaisir de venir accompagner mon ami, mon frère, Momodou Diallo. Vraiment, c'est un plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des jeunes de la banlieue qui ont besoin d'aide. Maintenant, c'est tellement répandu que ça touche toutes les couches de la société. Nous, on était des exemples, on était des ambassadeurs. donc on doit continuer de se battre, on doit aider les gamins parce que c'est très important parce que nous tous, si on est réussis aujourd'hui avec mes camarades qui sont là, Victor Diagne, Cherci Dibar, Omar Trawaï, Moussa Badiat et des autres, c'est parce que c'est à cause de football qu'on a gagné. Donc pour moi, l'important, c'est d'éduquer les enfants et aider les enfants pour qu'ils concentrent plus leurs études et essayer de faire le maximum d'éviter le truc qui n'est pas bon pour eux. Je voudrais remercier mes camarades qui sont à cause Comme Victor Diagne, comme Cheikh Dibar, comme Omar Trawaï, comme Moussa Badiat parce que c'est des gens qui sont à cause de la vie pour le football sénégalais parce qu'on est ambassadeurs, on est exemplaires. Exemple, ce que j'ai remarqué c'est qu'on a gagné tous les enfants, les enfants, ils ont invité ma fille parrainer ma fille je pense que ça m'a touché mais je pense que nous devons faire un effort pour aider les jeunes pour savoir que les enfants sont à cause parce qu'on est à cause de la vie et qu'ils sont à cause pour réussir le football certes nous ne devons réussir le football parce que le football est un peu de la vie Nous restons à Pekin pour parler de l'inauguration du parcours sportif du département l'infrastructure se trouve à la nouvelle corniche de Pekin près du Technopole financé à hauteur de 167 millions de francs CFA ce parcours va servir d'entraînement aux lutteurs et autres sportifs la mairie de Pekin y a également aménagé un parc d'attraction pour les enfants ça c'est pour tout le département de Pekin comme tu m'avais si bien dit c'est pour la gérance moi je pense qu'on va essayer de faire tout pour essayer de voir les gens compétents pour gérer ce business là je pense que on va faire une équipe bien dynamique pour avoir des moniteurs dans un premier temps parce qu'il nous faut des moniteurs parce que c'est pas n'importe qui qui doit gérer ce truc là il faut avoir des moniteurs qualifiés et une communauté d'éjection bon je pense qu'il n'y aura pas quelque chose à donner par chaque mois mais il y aura une carte d'accès au moins et puis on va essayer de se faire en telle sorte comme quoi il y aura une équipe qui va travailler lundi matin et lundi soir le mardi matin et le mardi soir et ainsi de suite on a une centaine de parcours sportifs dans ce pays mais ces parcours sportifs ne respectent pas nos normes parce que l'activité physique oublie à des normes et grâce au professionnalisme de nos partenaires ils ont mis à notre disposition du matériel conforme aux normes européennes et au standard international et c'est ça qui fait l'importance de ce parc nous souhaitons une démultiplication nos partenaires nous ont promis mais ça reste encore de se créer de cabinet en basket la première édition du All-Star Game s'est déroulée samedi au stadium Marius Indiaï le spectacle était au rendez-vous avec la prestation des équipes fils et garçons mais aussi des jeunes engagés dans le concours de dunk et de tir les meilleurs joueurs et joueuses du championnat local ont été sélectionnés pour cette compétition ainsi chez les dames l'équipe A coachée par Mbori Kafal entraîneur du Duc a dominé l'équipe B amenée par Hélas Jop du Saint-Louis Basket score final 60 à 46 Maïmoun Adjara pivot de la ville de Dakar a été MVP du match avec ses 20 points inscrits chez les garçons la rencontre a été après ma disputée à l'arrivée la sélection A coachée par Chessard entraîneur des Lyons et de l'UGB a battu sur le fil l'équipe B coachée par son Arjuin chez les Lyons par ailleurs entraîneur du Duc parfait Agivon le score 68 à 67 un point d'écart Abdoulba pivot du Duc a été désigné MVP du match les jeunes des écoles de basket étaient aussi de la fête le concours de dunk a été remporté par Chess Dibril Le Fall de Cid Académie en balle on a disputé ce week-end la 7e journée du championnat national elite les résultats en dames le Saltigué s'impose face à la gendarme 35 à 15 victoire de Dissot sur l'Olympique de Djourbel 26 à 19 le Stade de Mbourg bas Boustan 19 à 11 victoire du Duc en déplacement sur le terrain de la Renaissance de Tiwawon 26 à 20 et puis Diamonou accueille et bas Socon 25 à 19 Chez les garçons le Saltigué est venu battre la gendarme 27 à 22 l'Aspha s'impose face au diarraf 32 à 26 victoire de Gorée sur l'Olympique de Djourbel c'était en présence d'invités de marque comme Philippe Doucet journaliste à Canal Plus et les parrains M. Sambo d'âge du ministère des Sports et M. Mariba notaire à Sali L'objectif des Olympiades c'est de redynamiser le sport scolaire et universitaire de lutter également contre les maladies cardiovasculaires par la pratique de l'activité physique plusieurs écoles d'Ombourg ont participé à ces Olympiades on s'est rendu compte depuis quelques années que le sport scolaire et universitaire rencontre énormément de difficultés liées au fait qu'il y a des dysfonctionnements ou bien véritablement une certaine forme de léthargie de l'UAC et nous sommes convaincus que si nous voulons véritablement que le sport scolaire et universitaire se développe que le sport en général même se développe dans ce pays il faut replacer le sport à l'école nous sommes convaincus que le sport à l'école est un élément important il faut qu'on se batte pour replacer le sport à l'école parce que si nous avons eu de très grands dirigeants dans le sport sénégalais que ce soit Feu, Garand, Koulibari les Lamine Diak les Maleksi, Souris et tant d'autres qui ont été de grands commis de l'état mais aussi de grands sportifs c'est parce qu'ils ont été formés véritablement à l'école On termine par une fenêtre sur la randonnée pédestre de Fimoa c'était dimanche matin La randonnée pédestre est une activité de plein air consistant à suivre un itinéraire elle s'effectue à pied c'est à la fois un loisir de découverte et une forme d'exercice physique ce sport est facilement accessible et praticable partout la randonnée n'est pas compétitive au-delà des vertus sportives la marche est souvent le moyen d'un ressourcement intellectuel ou spirituel pour cette première édition de la randonnée de Fimoa Kofisak il y avait beaucoup de monde à l'appel des organisateurs sur un circuit de 8 km 5 les randonneurs ont arpenté quelques grandes artères de Dakar globalement ce coup d'essai a été une réussite je veux remercier d'abord les clubs qui ont répondu présents remercier également le personnel de Fimoa Kofisak qui a pris à bras le corps l'organisation et remercier également aussi la direction générale qui véritablement a fait un acte très fort donc en venant présent parce qu'on a eu nos directeurs ici et toutes les personnes étaient derrière le directeur général et tous encore derrière le président de Solips donc ce thème que nous avons nous faisons de la vie notre priorité c'est parce que Fimoa Kofisak se donne tous les jours pour améliorer les conditions de vie de leurs travailleurs et également participer à l'émergence de la société j'estime qu'une organisation qui est là pour épauler la politique sociale de l'entreprise comme le fait Solips moi je pense que beaucoup d'entreprises devraient s'en inspirer pour mettre en place cette politique là qui ne fait que améliorer le climat social d'une entreprise parce que ça fédère que ça permet aux uns et aux autres de se retrouver le temps d'une matinée de discuter et ça c'est important Dieu merci franchement tout le monde a répondu présent les clubs en passant par les invitations en passant par les grandes en fait les grandes personnes au niveau de Dakar ici et franchement ça m'en va droit au coeur ça a été une réussite franchement c'est une chose je viens de marcher comme ça vous me voyez avec la sueur franchement c'était un peu difficile mais c'est bon pour la santé en fait et n'empêche si c'était à recommencer je vais le faire il suffit maintenant que juste la direction générale notre direction générale nous soutienne un peu plus qu'il participe à nos activités et franchement vous verrez qu'on fera des choses à merveille c'est heureux aujourd'hui nous avons demandé à tous les clubs de la grande banlieue d'arrêt vers Zakhbaou et à tous les clubs de Dakar à partir de Diamoguen de venir ici avec Solips les bienfaits de la randonnée je crois que c'est important qu'on le répète pédagogiquement c'est bien que les gens sachent que la randonnée c'est zéro stress il n'y a pas de stress au niveau de la randonnée c'est du sport c'est de la socialisation c'est du compagnonnage on discute on rit donc on oublie tous ces problèmes en dehors de ça les problèmes de santé viennent nous élaguons tous les problèmes de santé en faisant du sport particulièrement en faisant deux heures de match nos médecins disent que nous gagnons sept jours de santé la grande randonnée de la banlieue nous l'avons toujours appelé la randonnée festive la randonnée de clôture mais cette année nous avons innové nous avons appelé ça la grande randonnée de la banlieue cela veut dire quoi nous avons réuni les quelques 23 clubs de la banlieue pour leur dédier la randonnée de clôture et ça se prépare très bien à Malika c'est le club marque de Malika qui va accueillir ça et nous pensons accueillir au moins 5000 randonnée là-bas c'est terminé pour ce soir juste avant de clôturer cette émission encore une fois féliciter les Lyons à prime avec ce bon résultat en marche américale face à la Colombie deux buts partout à Bionis-RES et puis retenir aussi qu'il n'y aura pas de trêve à cause de la coupe du monde de trêve donc de la Ligue 1 sénégalaise c'est ce qui était prévu mais finalement la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de faire jouer les trois dernières journées et nous terminons par cet appel qu'on va lancer aux autorités à l'état du Sénégal puisque une information circule faisant état de la construction de pavillons au terrain de football de l'université de Dakar je crois que c'est une décision qu'il faut tout de suite mettre dans les tiroirs de l'oubli parce que tout simplement on avait déjà appris qu'il y avait une maquette qui était là pour la construction d'un stade à l'université Cheikh Antaïop de Dakar d'un stade de football puisque vous le savez au moment où l'équipe du Duc en football se bat pour sauver sa peau parmi l'élite ce serait mal vu de voir aujourd'hui les autorités vouloir construire des pavillons à la place d'une infrastructure sportive en espérisant dans un corset il faut ce stade à l'université de Dakar pourquoi pas un stade gazonné pour permettre au Duc de recevoir à l'université de Dakar je crois que c'est dans cette optique que les autorités doivent travailler mais pas y construire des pavillons on aura l'occasion d'y revenir puisque c'est le combat de toute la famille sportive pas seulement du football de la fédération bien sûr au devant de la scène mais de toute la famille sportive pour dire non à la construction de pavillons sur le terrain de football de l'université de Dakar et d'une sur le terrain Allons d'y proche, inshallah, pour notre dinero.